Benoît de Billy, bonjour et bienvenue dans Culture Club. Alors toi tu travailles dans le milieu du cinéma, tu es directeur photo mais tu es surtout un belge qui est parti à la conquête de l'Amérique. Je me suis dit qu'on allait parler de ta carrière aux Etats-Unis avec l'interview spéciale Amérique. Alors d'abord en deux mots, c'est quoi un directeur photo ? C'est lui qui s'occupera de tout ce qui est lumière et cadres et images sur le film. Il utilise toute une panoplie complexe dont il est le seul à détenir les secrets. Et du coup, comment est-ce qu'un belge finit par travailler aux Etats-Unis ? J'ai une collaboration assez longue avec Gaspard Noé. Du coup, les Américains sont venus me chercher. Qu'est-ce qui t'a le plus surpris quand t'as commencé à travailler aux Etats-Unis ? Pour eux, c'est une industrie, c'est presque plus que l'artisanat. Ils ont une rigueur très particulière, chacun à son poste. Il y a un respect aussi de chaque fonction. Ce que j'aime beaucoup là-bas, c'est les acteurs. C'est-à-dire qu'ils ont un degré de professionnalisme que je rencontre très, très rarement en Europe. Sur quel film tu t'es le plus amusé ? Je me suis vraiment amusé, c'est sur Spring Breakers. Le réalisateur m'a dit, écoute, voilà, je veux que la lumière soit la star du film. C'est ça qui a été très chouette aussi, c'est qu'il m'a laissé une liberté complètement complète. Enfin, c'était incroyable. Je faisais tout ce que je voulais. Et c'est de là, je pense, où t'es le plus fort en général, quand on te laisse vraiment exprimer ton art. Quel acteur t'as le plus intimidé ? Je pense que c'est peut-être Mel Gibson. Son fond de commerce, entre guillemets, c'est ses yeux. Tu vois, il a les yeux bleus, il a... Et donc, les Américains, ils aiment beaucoup quand ils ont les brillances dans les yeux. Alors, tu n'as pas fait que du cinéma, t'as aussi fait des clips. On m'a proposé des clips qui étaient sympas à faire. Par exemple, il y avait un clip avec Rihanna. J'ai beaucoup aimé la collaboration avec Rihanna, elle était très chouette. Est-ce qu'on peut dire que tu as vécu le rêve américain ? Bah écoute, je ne sais pas. C'est-à-dire que moi, en fait, j'aime beaucoup y aller, mais j'aime aussi revenir.